Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon livre de bord du potager que l'on vient de m'offrir. Je voulais partager la découverte de ce livre avec vous, peut-être que ça va aider certains d'entre vous, mais en tous les cas moi je pense que ça va m'aider. Donc tout d'abord le livre est très sympa, la couverture cartonnée très épaisse, les photos sont assez jolies. Donc sur ce livre de bord on va retrouver différentes catégories, le calendrier, les projets, le budget, les plans, la météo, les soins, vos observations et des fiches de légumes. Donc à l'intérieur ça commence par des jolies photos et un sommaire. Si nous allons sur la catégorie calendrier, c'est noté qu'il y a souvent des choses très différentes à faire au jardin pour tous les mois de l'année. L'onglet calendrier vous permet d'organiser les tâches et de ne rien oublier. Moi c'est un peu mon cas, j'oublie des fois certaines choses des périodes de semis et des fois c'est trop tard. Donc sur ces feuilles mois par mois, vous pouvez marquer les jours et les activités que vous avez prévues de faire au potager. Et sur cette face là, vous avez différents emplacements pour marquer les soins que vous avez prévus de faire, les récoltes, les notés, les semis que vous avez prévus de faire ou à quelle date vous les avez semés, vos plantations, les petits travaux, les gros travaux également. Vous pouvez le noter et les sorties de vos graines ou les achats prévus. Donc ceci, vous l'avez mois par mois sur le calendrier. Ensuite, nous allons aller sur l'onglet projet. Donc il est noté pour l'onglet projet. Vous avez sûrement une vision idéale de votre jardin. C'est vrai que c'est mon cas. Et en vous fixant chaque année quelques grands projets à accomplir, vous avancerez vers vos objectifs. Donc là, vous avez un planning. Sur ce planning, vous pouvez noter les différents légumes qui occupent les parcelles de votre jardin. Là, mois par mois et par quinzaine, on noircit les cases d'occupation de vos légumes. Et ce qui peut permettre de se rendre compte que certains légumes se chevauchent. Ou au contraire, il y a des trous sur le potager et on pourrait occuper la parcelle. Voilà pour ce qui est projet. Nous allons passer sur l'onglet budget. Donc sur l'onglet budget, pour ne pas être à court pendant l'année, faites l'inventaire de vos semences et suivez votre budget. Donc voilà, c'est tout simple. Les plants, date de péremption de vos semences que vous possédez, la quantité restante, peu, moyen, beaucoup, et vos commentaires. Donc ça, c'est pour déjà faire votre inventaire des semences et tenir votre budget, les plants, les variétés, les quantités, le magasin ou le site acheté, à quel prix, et vos commentaires. Ce qui vous permet à la fin de tenir vos comptes sur le type d'investissement, le total des dépenses, les achats, ce qui vous permet d'avoir un total général en bas de vos dépenses. L'onglet « Plants ». En tenant à jour le plan de votre potager, non seulement vous pourrez placer à l'avance vos légumes et voir si tout rentre, mais vous garderez aussi une mémoire de l'emplacement de vos cultures pour l'année prochaine. Effectivement, certains d'entre nous font attention à la rotation des légumes et en dessinant le plan de vos potagers ou de vos planches. Donc ça peut nous aider à la rotation des légumes. Et sur chaque page, vous avez le plan de votre potager au printemps, en été, enfin les différentes saisons. Vous pouvez là faire et dessiner les plans de votre potager. Ça peut être utile pour certains d'entre nous. Concernant l'onglet « Météo », avant cela, vous avez une carte de France où vous pouvez adapter vos semis, vos plantations par rapport à la région que vous habitez. Je vous laisse découvrir cette page-là qui est assez intéressante. Donc « Météo », en faisant vos observations sur la météo pendant la saison de culture, vous arriverez plus facilement à expliquer les réussites et les soucis de culture de vos légumes. sur cette page-là, vous pouvez noter les précipitations au fil des mois avec un pluviomètre et souvent bien utile au potager. Vous pouvez noter ce qui s'est passé, les valeurs de précipitation mois par mois. Vous avez également les événements marquants. Vous pouvez noter quelle période est tombée de la neige, est-ce que vous avez eu beaucoup de pluie, des gelées, etc. Donc vous pouvez marquer ce qui s'est passé au niveau de météo et ça peut être bien utile. Nous allons passer à l'onglet « Soins ». Les fiches de l'onglet « Soins » sont un peu le carré de santé de votre jardin. Grâce à elle, vous aurez un suivi dans le temps et vous pourrez vous y référer les années suivantes. Donc vous avez différentes pages concernant vos notations, amendements et engrais, traitements naturels, les problèmes rencontrés, les indésirables qui ont atteint vos légumes, le suivi des récoltes. Vous avez également les conservations, transformations, faire ses graines, donc vous liez à chaque fois les dates, les plans, les emplacements, quantité ou poils, vos commentaires. Enfin, vous avez différentes fiches pour suivre les soins apportés, les conservations de vos plants et vos semences. Nous arrivons à l'avant-dernière catégorie qui concerne vos observations. Le changement climatique met à mal les repères ancestraux des jardiniers. Avec vos observations, vous prendrez conscience des microclimats spécifiques à votre jardin. Ici, vous avez deux feuilles disponibles. L'une pour les repères phénologiques. Donc, notez ici les dates auxquelles vous observez certaines floraisons importantes qui vous donneront des repères sur les travaux du potager. Exemple, floraison du lilas égale plantation des pommes de terre. Et ici, vous pouvez noter les rencontres sauvages, les hérissons qui fréquentent votre potager, les crapauds, les oiseaux, les papillons. Voilà, vous pouvez noter des choses que vous observez. Voilà pour l'onglet observation. Nous arrivons sur le dernier onglet qui concerne les fiches. Donc, sur cet onglet, il y a beaucoup de fiches de légumes répertoriées. Les fiches légumes que vous trouverez ici fonctionnent dans les deux sens. D'une part, elles vous rappellent les indications de culture du légume. Et d'autre part, vous pourrez noter tout ce que vous faites pour ce légume du semis à la récolte. Donc, les fiches commencent par l'ail et se terminent par topinambour. Et entre deux, il y a quand même beaucoup de fiches concernant différents légumes. Donc, ici, sur la partie de gauche, un rappel du légume concerné par la fiche. Les semis, les croissances, la plantation, les récoltes, la planification sur l'année du légume concerné. C'est toujours utile. Quelques astuces. Le bilan de l'année, vos observations, vous pouvez le noter également ici. Et l'année prochaine, à faire par rapport à ce que vous avez pu faire l'année en cours. Et sur la page de droite, vous avez noté au fur et à mesure de l'année tout ce que vous faites pour ce légume. Donc, mois par mois, les semis, les plantations, l'entretien et les récoltes. Donc, voilà, vous avez les différentes fiches de légumes, les fèves, le fenouil, la coriandre, le chou rave, etc. Tomates. Et à la fin, il y a quand même, alors pommes de terre, voilà, la dernière topinambour, mais il y a quand même fleurs annuelles utiles, donc le même système de fiches. Si vous avez des fleurs que vous souhaitez suivre, mais également, à la fin, quelques fiches vierges, où là, vous notez vous-même les légumes que vous souhaitez suivre et les observations concernant ce légume. Donc, voilà pour ce qui est du dernier onglet, les fiches. Donc, voilà pour la présentation de mon livre de bord du potager. C'est un livre qui coûte moins de 13 euros. Je souhaitais quand même préciser que je ne suis pas sponsorisée. Je souhaitais simplement partager avec vous. Donc, je pense que ce livre pourrait être utile pour les débutants ou alors une aide pour les personnes ayant quelques années d'expérience au potager. Mais en tous les cas, il fera sourire les personnes expérimentées sur tout ce qui est le potager. En tous les cas, pour ma part, il me sera utile puisque je suis toujours en retard. J'oublie toujours les périodes de semis. Donc, comme ça, je pourrais être un petit peu en avance dans mon petit potager normand. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressée. Et je vous dis à bientôt pour une présentation de mon potager et à l'automne. À bientôt !